Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui à cette pause déjeuner pour assister à notre conférence, conférence qui est organisée dans le cadre de la sortie de notre dernier ouvrage avec Hassan Slim, L'économie tout simplement, qui sort aujourd'hui aux éditions Erol. Alors, avant de laisser la parole à Hassan pour qu'il nous parle de cet ouvrage, je souhaitais remercier toute l'équipe chez Erol qui nous a accompagnés, ça n'a pas été une mince affaire, n'est-ce pas Hassan ? Donc Élodie, Agnès, Élisabeth, Marie-Pierre qui nous ont accompagnés dans la rédaction, le choix des illustrations et la finalisation de cet ouvrage, et puis à posteriori sur la sortie et toutes les opérations nécessaires à la sortie et à la réussite de ce lancement d'ouvrage. Hassan, si tu veux nous dire deux mots sur cet ouvrage avant qu'on passe à notre conférence ? Tout à fait, merci Sylvie. Donc je m'associe bien entendu au remerciement de Sylvie à toute l'équipe qui a participé à l'ouvrage, le voilà. Donc c'est assez spectaculaire de l'avoir parce qu'on a beau savoir qu'on le fait, ça reste théorique tant qu'on ne l'a pas dans les mains. Et je voulais attirer votre attention sur le fait qu'on a véritablement fait un effort important. Ce n'est pas véritablement un ouvrage, comment dire, de chercheur à chercheur. On a vraiment tenu à ce qu'il y ait vraiment une illustratrice très présente et on a communiqué en permanence avec elle. Et la manière aussi dont on a écrit, on a vraiment fait une écriture alternative, on a écrit sur la base de petits encadrés, de textes courts. Vous avez la possibilité de lire un chapitre en 20 secondes si vous voulez. Vous voyez, on a été très innovants et je dirais que cet ouvrage s'inscrit dans une démarche générale en France et en Europe qui est de tourner la science vers la société. Et c'est avec Sylvie ce qu'on a essayé de faire avec ce petit ouvrage. Il y a une partie historique, il y a une partie régionale et enfin il y a une entrée thématique. Donc je pense que tout le monde y trouvera son compte. Voilà ce que je voulais dire très brièvement de trois minutes. Merci, merci Hassem. Et je me permets de préciser que c'est un ouvrage qui, puisqu'il est illustré, peut être lu de sept à, j'allais dire, 77 ans, mais bien au-delà, bien évidemment. Donc nous allons débattre aujourd'hui un sujet extrêmement vaste, où va l'économie mondiale ? Je me permets de remercier chaleureusement Pierre et Luc, Pierre Jaillet et Luc Debieuvre qui ont accepté de jouer le jeu de ce petit débat à l'occasion de la sortie de cet ouvrage et qui sont toujours au rendez-vous quand je les sollicite pour m'accompagner sur des conférences, des débats, sur des cours dans le cadre de la formation Géoéconomie à Iris Sud. Donc vraiment merci d'être toujours présent et merci encore d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Alors avant de vous laisser la parole et de vous poser les premières questions, on va échanger entre nous pendant 45 minutes et puis je prendrai des questions de la salle. Si je voulais résumer l'économie, où va l'économie mondiale ? Eh bien je citerai trois mots qui sont à la fois pas totalement, voire pas du tout économiques et qui en plus rebondissent un petit peu sur l'esprit de l'ouvrage que nous avons rédigé avec Assel. Les trois mots qui résumeraient, me semble-t-il, cette situation de l'économie mondiale et qui pourraient en partie répondre à cette question où va l'économie mondiale, c'est géopolitique, changement climatique et mondialisation. Alors géopolitique, vous comprenez tous, parce que la guerre en Ukraine, on l'a vu après la pandémie de Covid, a posé ou reposé un certain nombre de défis à l'économie mondiale, la question alimentaire, la question énergétique bien évidemment et bien d'autres questions, la question de l'inflation, de la croissance économique, parce que la géopolitique aujourd'hui, c'est aussi une émergence qui a d'abord été économique, qui est aujourd'hui véritablement politique et géopolitique, autour de l'affirmation d'un certain nombre de pays, je pense aux BRICS, mais on peut penser, on y revient dans un instant avec Luc, aux pays du Proche et Moyen-Orient et en particulier à l'Arabie saoudite, au fond, à une sorte de reconfiguration des relations internationales, qui me semble-t-il, et c'est peut-être le biais de l'économiste qui parle, qui me semble-t-il, et a été quand même largement porté par l'ouverture économique, par la mondialisation et par le développement et l'émergence économique d'un certain nombre de pays. Mon deuxième point, c'était le changement climatique, parce qu'on voit tous, et je crois qu'aujourd'hui, il est difficile de faire l'autruche et de ne pas se rendre compte que le changement climatique s'accélère autour des catastrophes naturelles, autour du réchauffement de nos étés et de tous les événements climatiques, tous les aléas climatiques auxquels nous faisons face, qui concrètement en économie coûtent de plus en plus cher. Les assureurs ont déjà alerté il y a une quinzaine d'années sur le renchérissement, en fait, de ce coût des conséquences du changement climatique, mais aussi ce changement climatique, parce qu'il nous questionne, en fait, et il pose un certain nombre de défis quant à la trajectoire que nous allons devoir adopter, et peut-être, je n'ose pas dire, mais au modèle économique que nous devons repenser pour aller vers la neutralité carbone et qui questionne, en fait, l'ensemble de nos choix, de nos choix de consommation, donc de nos choix quotidiens, mais aussi de nos choix et de nos stratégies politiques. Enfin, un troisième point, c'est la mondialisation. Alors, je ne fais pas partie de ces gens qui sont persuadés que nous allons vers une démondialisation. Il n'empêche que, force est de constater que l'économie mondiale, aujourd'hui, se trouve aussi confrontée au défi d'une reconfiguration de cette mondialisation autour des enjeux de découplage. Alors, j'ai voulu utiliser les mots français, donc découplage, dérisquage. Je ne sais pas si le mot peut être prononcé en français, mais vous comprenez très bien à quoi je fais référence, autour aussi de cette idée qu'on devrait aujourd'hui ne commercer qu'avec des amis, la mondialisation des amis, encore une fois, pour ne pas faire un anglicisme, mais qui cache aussi une certaine forme de repli sur soi et qui, en retour, questionne les relations internationales et la géopolitique, repli sur soi, protectionnisme, quand on a mon âge et à Seine, tu es dans la même situation, quand on a mon âge et qu'on a fait de l'économie, en fait, on a été biberonné à l'idée que le protectionnisme, c'est quand même pas très juste et pas très équitable et qu'in fine, ça fait perdre tout le monde. Donc, on est véritablement questionné face à ce qu'on croyait être des certitudes. La mondialisation, c'est aussi aujourd'hui la question de la réforme des organisations économiques internationales, Fonds monétaires, Banque mondiale, avec la nécessité de laisser leur place à ces pays émergents qui considèrent aujourd'hui que la place ne leur est pas faite et qu'ils n'ont pas assez de place et qui essayent de construire, alors peut-être pas un ordre alternatif, mais en tout cas, qui essayent de construire des institutions qui vont leur permettre de se positionner. C'est aussi, et je m'arrêterai là, c'est aussi la question des monnaies et l'événement peut-être qui fait débat au moins depuis le dernier sommet des BRICS, mais pas que. Je crois que ça fait 20 ans que je fais de la géopolitique et que je travaille avec des gens qui sont dans la géopolitique et 20 ans qu'on me pose tout le temps la question, c'est quand la fin du dollar et c'est vrai que ce débat revient aujourd'hui avec un certain nombre de transactions qui se font en yuan, avec la montée en puissance du yuan, voire cette volonté d'un certain nombre de pays de s'exonérer de plus en plus du dollar. On a vu également dans les prévisions qui ont été données récemment, alors sur le dollar, on y revient dans un instant avec Pierre Jaillet, mais avant, je voulais peut-être laisser la parole à Luc de Bièvre. Cet été, au mois de juillet, et de manière assez étonnante, quand le Fonds monétaire international a révisé ses prévisions de croissance, eh bien, il a identifié deux pays qui risquaient de se retrouver en fin d'année 2003 en récession, c'était l'Allemagne et l'Arabie saoudite. Alors, on s'est posé la question du pourquoi ce pays, alors que ce pays est sur tous les fronts, et puis les prévisions plus récentes, et Pierre me le signalait juste avant que nous démarrions cette conférence, les prévisions les plus récentes sont plus optimistes sur l'Arabie saoudite. Ce que traduit, en fait, cette incertitude sur les performances économiques de ce pays, c'est à la fois la dépendance encore forte de ce pays à l'énergie et au pétrole, mais aussi, très probablement, le fait que ce pays, pour le meilleur comme pour le pire, reste au cœur à la fois de la géopolitique mondiale et de l'économie mondiale. Et je voulais peut-être interroger Luc pour qu'il nous fasse un point sur l'Arabie saoudite dont on a vu cette année combien elle était dans une période de transition, transition peut-être économique, certainement économique parce que la transition énergétique, mais aussi une transition géopolitique dans sa relation en particulier aux États-Unis et à la Chine. Donc Luc, je vous laisse la parole pour nous expliquer un petit peu et nous décrypter cette situation de l'Arabie saoudite. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout de suite, un troisième commentaire sur ces statistiques que j'avais moi-même fait, à savoir qu'il faut être prudent quand on parle de statistiques en règle générale et particulièrement en Arabie saoudite. Sur votre question récession ou pas récession, une réponse immédiate, quand vous avez un programme de 500 milliards à financer à Néom et que vous baissez d'un million de barils le jour votre production pour maintenir le prix, ça veut dire que vous avez des besoins. Et sur le rapport production-prix, vous faites un pari. Le pari, c'est que réduire la production vous permettra de maintenir des prix élevés, même si dans un premier temps, vos ressources, vos recettes vont baisser. c'est le pari que fait l'Arabie saoudite. En général, ça marche assez bien, donc on peut comprendre pourquoi ils ont fait ce pari, mais on y reviendra. L'Arabie saoudite, effectivement, quand on parle des pays du Golfe, on parle de l'Arabie parce que c'est là d'abord, c'est le plus gros. On a un B qui dépasse les mille milliards, c'est là où il y a le plus de changements et quand on regarde les autres pays, finalement, Koweït ne bouge pas énormément. Qatar a gagné son boycott, il continue comme avant l'enveloppement tranquille. Bahreïn, pas de commentaire. Oman, quasiment plus d'argent et les Émirats font également la même chose qu'avant. Le seul point intéressant, mais on n'en parlera probablement pas parce qu'on n'aura pas le temps, c'est l'émergence du conflit avec l'Arabie saoudite, notamment à cause de la Mer Rouge. Ça fait deux ans que certains en parlent et ça fait à peu près deux semaines qu'on en parle de façon beaucoup plus ouverte. Donc, l'économie, c'est l'Arabie saoudite et l'économie, c'est la politique. Donc, la politique, c'est Mohamed Bin Salman. Alors, on ne va pas revenir sur le personnage. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui se posent, mais la question globale, c'est celle des relations internationales avec les États-Unis et qui en découlent ou qui en suivent avec la Chine, l'Iran et bien sûr, Israël. Alors, s'il fallait se résumer sur le sujet, je dirais qu'aujourd'hui, vous avez deux grandes tendances. Encore une fois, je parle en fonction de ma propre expérience et de ma propre analyse et je suis tout à fait prêt à comprendre qu'il y en est beaucoup d'autres. Il y a certains pays comme le Liban, quand on commence à vous expliquer ce qui se passe, il faut être très prudent. Donc, sur l'Arabie saoudite, certains ont tendance à penser qu'un tournant est en train d'intervenir avec les États-Unis. Pour faire simple, c'est la fin des accords de Quincy. La Chine a réussi son entrée en scène en organisant la reprise des relations diplomatiques avec l'Iran, refus d'augmentation des capacités pétrolières, neutralité en Ukraine et puis, l'affaire des BRICS où l'Arabie saoudite semble donner un tournant quand même très nouveau à sa politique. En face de cela, vous avez d'autres analystes qui considèrent qu'il y a peut-être une brouille passagère et d'ailleurs moins vive maintenant qu'elle ne l'était lorsque le président Biden est arrivé au pouvoir, mais l'Arabie saoudite et les États-Unis demeurent intimement imbriquées pour simplement des questions de sécurité. Même si les États-Unis n'ont pas fait face comme ils l'auraient espéré après le bombardement par des drones d'installation d'Aramco, il ne semble pas que la Chine ne soit aujourd'hui en mesure de remplacer les États-Unis pour la sécurité de l'Arabie et l'Iran est un autre sujet. Deuxièmement, l'accord avec Israël, on a des sources extrêmement contradictoires en ce moment puisque dans une interview récente, MBS a dit que cet accord est arrivé, tout le monde sait qu'il est en faveur de cet accord. Le lendemain, ça a été décrié dans la presse, on ne l'aimait pas du tout, au contraire, il se retire parce qu'il n'y a pas d'avance sur la question palestinienne et une analyse qui me paraît assez sérieuse puisque ses propos ont eux-mêmes été démentis par MBS, c'est qu'on s'avance bien vers un accord avec Israël, à quel prix, on ne sait pas très exactement quel en sera le prix mais on sait déjà que ce sont les Palestiniens qui le paieront, ça, ça paraît à peu près évident. Et enfin, dernier argument de cette branche d'analystes, le fait que l'adhésion au BRICS a suivi cet accord global du G20 avec la création de corridors qu'on appelait les partenariats pour une infrastructure et des investissements globaux où l'Arabie Saoudite va jouer un rôle de premier plan, ce serait-ce que par sa position, on appelle les fameux corridors. Et donc, s'il fallait résumer tout cela, je dirais le pétrole demeure numéro un, surtout à 100 dollars, 90 dollars le baril, il n'y a vraiment pas de problème. Et ça commande tout le reste. Il ne convient pas nous raconter des histoires que ces économies se détachent du pétrole. Comme on le dit pour les Émirats et les Émirats, vous avez de très bons experts qui sont en fait des agents de communication excellents qui vous expliquent que ces économies se sortent du pétrole. Bien sûr qu'elles se sortent du pétrole, mais très, très lentement. Et ce qui est sorti du pétrole dépend généralement aussi indirectement du pétrole. Donc, le pétrole demeure et encore prend un certain nombre d'années. À ce tarif-là, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude pour eux. Il y a des questions qui se posent, on en parlera, notamment les devises. Vous savez que l'Arabie se dit que, comme tous les pays du Golfe, sont liés au dollar par un lien fort qu'on appelle le PEG, qui est un lien fixe. Et donc, la remise en cause de ce lien n'est pas seulement une affaire économique, mais manifestement une affaire politique. Or, on est en pleine politique. Et puis, vous avez d'autres éléments qu'on pourrait développer, mais on n'en a pas le temps pour l'instant. Donc, la conclusion de tout cela, encore une fois, l'Arabie se dit de faire sa sécurité. Elle se positionnera en fonction de ses propres intérêts, qui fort probablement passent par les États-Unis, mais pas seulement. Et pas seulement, ça, c'est nouveau. Un rapprochement avec Israël. Et puis, la question du nucléaire civil, qui fait partie de ce grand deal que MBS est en train de mener aujourd'hui avec les Américains. En quelques mots. Merci, Luc. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, quand on parle du pétrole, et là, je me tourne vers Pierre Jaillet, au moins ces derniers mois, mais ça a quand même été une constante. On pense bien évidemment à l'inflation. Et on s'aperçoit qu'on est aujourd'hui dans une situation inflationniste, depuis plusieurs mois à présent, une situation inflationniste qui s'installe, même si l'inflation a ralenti par rapport à l'an passé. Et donc, dans une situation où la question monétaire, la question des politiques monétaires, la question de l'inflation, la question des monnaies redeviennent des sujets centraux. Alors, j'aimerais bien, Pierre, que vous puissiez nous faire un petit état des lieux sur l'inflation, la croissance, ce que ça nous dit, justement, de l'économie mondiale aujourd'hui, la politique, les politiques monétaires, les contraintes de ces politiques monétaires. Et puis, on reviendra, mais peut-être dans un deuxième temps, sur la question des monnaies et de cette guerre des monnaies ou cette compétition des monnaies, en tout cas. Mais au départ, commençons par la situation générale, inflation, croissance de cette économie mondiale aujourd'hui et les défis que cela pose. Oui, merci Sylvie. Bonjour à tous et bravo pour ce livre à Slim, à Sen et Sylvie Mateli. livre dont je conseille de la lecture, alors que je ne l'ai pas encore reçu, mais enfin, j'en ai déjà entendu parler. Beaucoup de bien. En beaucoup de bien. Sur la question, ce que l'on observe, tu l'as déjà dit Sylvie, c'est-à-dire qu'on a une décélération de la croissance qui touche d'ailleurs plus les pays industrialisés, l'OCDE, que les pays émergents. et on a des tensions inflationnistes persistantes et d'ailleurs, là pour le coup, à la fois dans les pays avancés et dans les pays émergents. Donc évidemment, on se pose la question d'ailleurs ça de l'orientation des politiques économiques en général et plus spécialement des politiques monétaires. Alors, je ferai quand même un petit focus sur les États-Unis et la zone euro parce que l'inflation ralentit aux États-Unis que l'on prenne d'ailleurs l'inflation globale ou l'inflation sous-jacente. Donc les États-Unis actuellement, l'inflation sous-jacente est de l'ordre de 4, un peu plus de 4 alors qu'elle est toujours de 6 dans la zone euro et lorsqu'on regarde les projections sur 2024-2025, on garde un écart qui reste assez important. Alors évidemment, la réaction des banques centrales par rapport à ça est de conserver une politique monétaire restrictive. La dernière réunion du Federal Open Market Committee du 24 septembre a été de maintenir les taux, mais ces taux d'effet de fond sont entre 5,25 et 5,50. Il y a eu 11 relèvements de taux en un peu plus d'un an, ce qui est un record historique et à peu près 10 relèvements de taux dans la zone euro qui les apportaient aujourd'hui à 4, 4,5 et 4,75 selon le taux que l'on prend parmi les taux directeurs. Donc, les politiques monétaires restent restrictives, elles restent aussi restrictives dans les pays émergents et d'ailleurs un petit peu moins lorsqu'on regarde les projections des taux d'intérêt dans les pays émergents, on voit plutôt une tendance à la baisse qu'on ne voit pas encore tout à fait dans les pays développés, même si là, je crois qu'il faut faire un petit focus sur à nouveau la différence entre les États-Unis. Donc, il y a eu une pause dans la dernière réunion de la Fed alors que la BCE a relevé ses taux de 25 points de base et lorsqu'on regarde effectivement les projections, alors c'est intéressant de regarder les projections du Federal Open Market Committee, c'est-à-dire c'est les membres de la Fed, les dirigeants de la Fed qui eux-mêmes en fait donnent leurs propres projections sur comment ils voient-ils la politique monétaire et ils voient une décélération des taux d'intérêt sur 2024 et 2025 alors que la BCE est beaucoup plus prudente. La dernière conférence de presse de Mme Lagarde à cet égard est assez illustrative parce que finalement elle a été très prudente en disant que certes le relèvement de taux ou les relèvements de taux observés allaient déjà contribuer fortement à réduire l'inflation mais qu'elle ne pouvait pas que le Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne ne pouvait pas s'engager sur une baisse et ne pouvait même pas dire qu'elle était le pic des taux d'intérêt à l'horizon de 2024 et peut-être encore 2025. En même temps, ce qui je pense qu'il faut souligner, on sait qu'il y a une gouvernance un peu particulière, spécifique dans le Conseil des Gouverneurs et que la zone euro elle-même peut générer des divergences entre les différents gouverneurs et présidents de Banque Centrale donc je crois qu'on est encore dans l'incertitude. Donc il faut dire aussi et ce sera mes deux derniers points là-dessus, c'est que la politique monétaire actuellement est sensiblement plus restrictive aux États-Unis que dans la zone euro parce que précisément il y a eu une décélération plus forte de l'inflation aux États-Unis et que les taux sont plus forts, y compris d'ailleurs les taux à long terme sur lesquels on a observé des tensions assez fortes au cours des derniers mois plus 100 points de base en trois mois aux États-Unis plus 60-70 points de base dans la zone euro avec des facteurs sur lesquels on pourra revenir éventuellement plus tard. Il y a un autre point et ce sera mon dernier sur ces questions-là qui est qu'il y a une question un peu de cohérence du policy mix dans plusieurs régions du monde et en particulier aux États-Unis et dans la zone euro puisqu'on a des politiques monétaires restrictives et on a des politiques budgétaires qui restent relativement expansives surtout aux États-Unis en 2024 mais aussi dans la zone euro et ça reste un petit peu le cas d'après les projections sur 2025. Donc là, il y a un vrai petit conflit de policy mix éventuellement à régler qui effectivement pose quand même un certain nombre de questions. On n'entend pas. J'avais oublié de remettre mon micro, excusez-moi. Oui, merci Pierre Genizet pour cette intervention. Cette incohérence politique monétaire, politique budgétaire interpelle parce qu'aux États-Unis on sait que c'est le côté très dispendieux de la politique budgétaire qui a très probablement qui explique l'essentiel de l'inflation dans ce pays et donc très logiquement une politique monétaire qui vient gérer cette difficulté et qui la gère avec un relatif succès au vu des résultats sur l'inflation puisque cette inflation n'est pas importée. On est dans une situation qui paraît plus compliquée du côté de la Banque centrale européenne avec une inflation et on en revient au prix de l'énergie et à la question énergétique qui a quand même été largement importée avec l'augmentation des prix de l'énergie et des politiques budgétaires qui là viennent en secours pour soutenir des économies pour aider des populations qui subissent directement cet impact de l'inflation. Justement, j'en profite à Seine pour te questionner sur le point en Europe et cette économie européenne qui fait face à ce défi du changement climatique, de la lutte contre le changement climatique et en même temps à la guerre et en même temps à cette inflation et à une situation économique difficile. on a beaucoup parlé dans la presse et on a beaucoup lu sur le modèle allemand et la question allemande mais j'aimerais peut-être t'interroger sur le modèle européen, l'économie européenne et ce que toi tu envoies puisque je sais que tu suis ça de très très près. Merci Sylvie. En effet, comment dire, écrire ce livre, pardon, ça a été l'occasion dans cette forme d'écriture-là de, comment dire, de lever un peu le nez et de regarder un peu l'horizon plutôt que de rester collé à toutes ces sources, etc. et d'essayer de voir ce qui se dessine et de plus, l'approche historique qu'on a adoptée nous a permis aussi de regarder en arrière et de voir plusieurs choses qui n'étaient pas frappantes sur le moment. Par exemple, alors que tout le monde sait que l'Union européenne a été bâtie sur une idée de paix, eh bien, force est de constater que depuis qu'elle existe, enfin, quand je dis Union européenne, je veux aussi parler de la CE, j'intègre toutes les appellations qu'elle a eues depuis 1957, eh bien, en fait, elle a, comment dire, elle a avancé de crise en crise, si je puis me permettre. Tu en as cité quelques-unes contemporaines, bien sûr, d'abord, le choc climatique est presque une crise à venir, enfin, bien qu'il soit déjà là et qu'on soit déjà en situation non seulement de résistance face à le réchauffement, mais même déjà d'adaptation. La crise de la Russie qui envahit l'Ukraine et qui questionne effectivement cette idée de paix, c'est la première fois qu'il y a une guerre, grosso modo, depuis la Seconde Guerre mondiale en Europe, enfin, non, pardon, j'ai oublié la Yougoslavie, bien entendu, dans les années 90. La question, si je remonte un peu le fil, bon, avant l'Ukraine, il y a eu juste eu le Covid, on essaie de l'oublier, mais il était là aussi et il a aussi remué énormément l'économie européenne. Il s'est même passé de quelque chose d'impensable. La mondialisation s'est arrêtée. Le marché commun s'est arrêté de fonctionner. Moi, je me souviens, j'entendais les oiseaux à côté de chez moi et je ne les entendais plus, je n'avais plus l'habitude de les entendre. La mondialisation s'est arrêtée. On était en situation de décroissance, en fait, même plus de sobriété. Voilà, donc c'était une année purement exceptionnelle, mais deux crises effectivement économiques. Il y a eu le Brexit qui a été voté en 2016, la crise des subprimes en 2009. Je ne vais pas égrainer toute la liste parce que vous avez parlé de monnaie tout à l'heure, mais la monnaie elle-même a avancé de crise en crise. Il y a eu la crise du SME, du système monétaire européen en 90-92 qui a conduit au traité de Maastricht. Il y a eu la crise du serpent monétaire européen dont les moins de, je ne sais pas combien, ne peuvent pas se souvenir en 79, bon, etc. et puis il y a peut-être la crise de la zone euro aujourd'hui. Alors ça, c'est pour la suite de crises qui ne font que bousculer l'Union européenne et j'ai presque tendance à penser que finalement, c'est son fonctionnement normal. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en situation de crise, en général, l'Union européenne trouve les ressources pour proposer quelque chose qui surmonte la crise, soit dans la mauvaise direction, soit dans la bonne, mais en tout cas, ça surmonte la crise. Tout à l'heure, je viens de citer le traité de Maastricht on peut en penser ce qu'on veut et moi, je n'en pense pas vraiment du bien personnellement, mais ça répondait à une situation de crise du système monétaire européen dans lequel il y avait des incompatibilités, on ne pouvait pas avoir des taux de change fixe, une autonomie des politiques monétaires et des taux d'intérêt et une mobilité des capitaux. Donc, il a fallu trancher dans le vif et on a supprimé l'autonomie des politiques monétaires. Voilà. Et tout ça m'amène petit à petit au dilemme actuel auquel fait face l'Union européenne et pas seulement l'économie de l'Union européenne. C'est un dilemme que moi, j'ai découvert en fait, on n'en parlait pas avant les élargissements de 2004, 2007 et 2013 vers les pays d'Europe de l'Est, c'est-à-dire un dilemme entre approfondissement de l'intégration et élargissement. Alors, je sais que tout nouvel élargissement vers l'Europe de l'Est est perçu comme une agression par la Russie et on en a un vif témoignage aujourd'hui, mais ce n'est pas de ça que je veux parler véritablement. Je veux parler de la cohérence interne au sein de l'Union européenne à vouloir tout le temps plus s'élargir au détriment d'une intégration approfondie. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'élargir, mais si on décide de s'élargir, à ce moment-là, il faut y mettre les moyens. Il ne faut pas du tout faire comme on a fait en 2004, 2007 et 2013 parce que quand on n'y met pas les moyens, quand on épingre dans l'assistance qu'on va apporter aux pays qui sont moins développés que l'Ouest de l'Union européenne, quand on ne met pas en place des mesures de vraie asymétrie commerciale qui favorisent le commerce des uns et qui freinent un peu le commerce des plus riches vers les plus pauvres. Bref, et tant qu'on n'augmente pas le budget de l'Union européenne, actuellement, je vous le signale, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais le budget de l'Union européenne, c'est 1,19% du RNB et en plus, on a des limitations. Il ne dépassera jamais trop ce seuil. Aux États-Unis, on est au-delà de 20% du budget fédéral en pourcentage du PIB. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, avec l'Ukraine, mais elle s'est déjà posée avant avec les pays d'Europe de l'Est qui sont devenus membres de l'Union européenne, c'est « veut-on s'élargir ? » Pardon, désolé pour le laisser un rire là. « Veut-on s'élargir ? » Mais à condition de, à ce moment-là, y mettre un vrai souci de communauté d'intérêt et notamment d'intérêt économique, de solidarité de fait, avec un budget qui augmente, je l'estimais personnellement aux alentours de 5% du PIB de l'Union européenne. Ou alors, deuxième cas de figure, on refait une Europe plutôt en cercle concentrique, avec une structure centrale, avec des pays à niveau de développement comparable, à pouvoir d'achat comparable des populations, parce qu'il n'y a que comme ça que peut fonctionner un marché. Sinon, on est voué à l'implosion ou l'explosion. Voilà pour faire bref les différents enjeux que j'identifie à la suite de l'écriture de ce livre. Merci, merci Hassel. Peut-être, je vais laisser réagir Pierre sur la question de l'élargissement, puisque tu as abordé la question de l'élargissement. Mais avant ça, je me permets de signaler à nos auditeurs que vous pouvez poser des questions dans la boîte de dialogue qui est sur votre écran et que je prendrai ces questions et je les poserai à nos intervenants. Peut-être, Pierre, dans le cadre de l'élargissement, alors on voit déjà que ça commence à faire bouger les lignes, à générer du débat et plus que du débat si on regarde ce qui est en train de se passer en Pologne et puis toutes les questions que ça pose. Alors je ne vais pas vous interroger ni les uns ni les autres sur la politique agricole commune parce que je ne suis pas sûre, si vous voulez intervenir là-dessus, je vous laisse la parole, mais je ne suis pas sûre que ce soit vos sujets. Mais on voit que cette question de l'élargissement en Europe devient un petit peu le point de mire de l'avenir et du futur de l'Union européenne sauf qu'on parle beaucoup de la question politique et de la question institutionnelle et de la décision politique en Europe face à cet élargissement. Ça pose aussi un certain nombre de défis économiques et j'aimerais bien que tu nous éclaires un petit peu là-dessus. Oui, alors je crois que ce qui à Seine vient déjà d'évoquer ces problèmes, je crois qu'il faut élargir et approfondir et mettre les moyens nécessaires pour à la fois organiser une solidarité et une convergence qui ne soit pas seulement conjoncturelle, nominale, comme ont tendance à le faire les principaux critères de convergence utilisés jusqu'à présent en vigueur, mais aussi une convergence structurelle. Et ce que l'on observe plus généralement, en dehors même de la question d'élargissement, c'est en fait des divergences structurelles entre les économies de la zone. si vous regardez le PIB par habitant, revenu par habitant depuis 2012 par exemple, eh bien, il y a un creusement de l'ordre de 10 à 15 points entre, par exemple, l'Allemagne et l'Italie et l'Espagne, près de 10 points vis-à-vis de la France. Donc, il y a cette dynamique de la convergence et là, ce n'est pas seulement une question de monnaie, ce n'est pas une question de monnaie unique, c'est une question de marché unique et de fonctionnement du marché unique. Et il y a quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion d'en discuter avec Sylvie dans d'autres cercles, mais ce qui me gêne un petit peu dans cette question d'élargissement, c'est qu'il y a un certain nombre de règles qui, y compris en termes de coordination macroéconomique, qui, a priori, ne concernent ou concernent plus spécialement la zone euro. Et on garde cette, j'allais dire, cette fiction d'une Europe qui partagerait des instruments de régulation de politique économique à 27, peut-être demain à 35, alors qu'il faudrait pour le coup vraiment renforcer et améliorer les instruments de la politique notamment de policy mix de la zone euro avec, je le rappelle, une politique monétaire versus X politique budgétaire, 20 en l'occurrence dans la zone euro. Et là, il y a un vrai problème de coordination, il y a un vrai problème de cohérence du policy mix et on garde ce hiatus à tous les niveaux, je dirais, puisque, par exemple, les règles budgétaires qui sont en train de discuter et la présidence espagnole fera des propositions qui devront être acceptées avant la fin 2023 puisque normalement les règles budgétaires reprennent vigueur à partir de 2024, concernent l'ensemble des pays de l'Union européenne alors que la politique monétaire par définition et par construction le concerne. Donc ça, c'est un vrai problème. Je crois qu'il faut vraiment aller peut-être plus que, et pour le moment, on est un peu dans le déni, je dirais, quand on regarde les responsables politiques nationaux mais aussi européens, de ce point de vue-là, on est un petit peu dans le déni et je pense que, jusqu'à présent, la Banque centrale européenne d'une certaine manière a pallié les insuffisances par les différentes mesures que tout le monde a en tête. Est-ce qu'elle pourra le faire à l'avenir ? Est-ce que c'est dans son mandat ? Est-ce qu'elle a les moyens ? Est-ce qu'on n'est pas arrivé au sommet précisément ou en tout cas au pic de ce qu'elle peut faire ? C'est un certain nombre de questions qui doivent être posées et résolues assez rapidement. Merci, Pierre. Alors, justement, comme une illustration de ce que tu es en train de dire, comment se comportent aujourd'hui les pays européens qui ne participent pas, et ça, c'est pour nos auditeurs qui ne suivent peut-être pas cette question de très très près, comment se comportent économiquement et sur leur politique monétaire les pays qui ne participent pas de la zone euro et qui pour autant subissent la politique monétaire de la Banque centrale ? Quelle est la situation économique ? Quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés ? Quels enseignements on peut en tirer, si je vous les prie. Ça prendrait beaucoup de temps d'aller dans le détail là-dessus, mais à nouveau, je dirais, le problème de la convergence, il y a une grande ambiguïté sur la convergence. Juste à présent, notamment dans le cas du traité sur l'union économique et monétaire, on a considéré que les indicateurs de convergence et c'est surtout, l'idée c'était d'organiser un examen d'entrée, si je peux dire, dans la zone euro. C'est un petit peu la logique des règles sur les déficits publics, la dette publique, l'inflation, la convergence des taux à long terme, etc. Et comme tu le dis très justement, il y a des effets d'externalité de la zone euro sur des pays qui n'en font pas partie. Et il y a cette ambiguïté qui est qu'on y a aussi un examen des convergences des pays qui ne font pas partie de la zone euro, mais on ne voit pas trop quelle est la finalité de cette convergence et du coup, en fait, elle tombe un petit peu à plat, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très bien organisée et on retombe à nouveau sur ce hiatus institutionnel que l'on voit ici, y compris au niveau du Parlement, puisque le Parlement, il y a une très grande réticence pour le faire, il n'y a pas de formation zone euro, ce qui veut dire qu'en termes de accountability, de transparence, de discussion entre l'exécutif européen ou l'exécutif européen et les parlementaires européens, eh bien, en réalité, il n'y a pas de lieu de dialogue réel sur ce que peut-être le fonctionnement de la zone euro. Merci. Alors, on parle d'élargissement, ça me fait penser, et comme on a un sujet qui est extrêmement vaste, ça me laisse sentir liberté pour passer de thématique à l'autre, ça me fait penser justement à l'élargissement des BRICS. Donc, Luc, vous nous avez un petit peu parlé tout à l'heure. la question qu'on peut, on comprend très bien l'intérêt des pays, des BRICS et en particulier de la Chine à choisir parmi la liste des pays candidats à l'Arabie saoudite. On comprend bien aussi les intérêts des Saoudiens, mais peut-être j'aimerais bien vous entendre sur l'intérêt des Saoudiens, pourquoi les Saoudiens étaient intéressés à rejoindre les BRICS alors qu'ils sont aussi membres du G20 et qui sont aussi déjà très présents, en fait, dans les questions internationales et dans l'économie mondiale. Vous savez ce qu'on dit sur l'Arabie, ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas. Je ne suis pas dans la tête de MBS, mais si je regarde ce qu'il a fait depuis maintenant deux, trois ans, il a lancé une sorte de parti de poker avec les États-Unis. Au début, un Biden qui le snob, qui le traite son pays d'État paria et qui refuse de lui parler et qui traite uniquement avec le père, un MBS que ça ne semble pas émouvoir puisqu'en gros, il lui dit qu'il a envie de se comporter comme ça, c'est son problème, ce n'est pas le mien et qui ensuite, lorsque Biden lui demande d'augmenter le pétrole, l'on va se faire voir et dit « no way, je garde mes réductions et je n'en ai absolument rien à faire de ce que tu me dis et quand on lui demande de l'aider sur l'Ukraine et de prendre une position très nette, il ne la prend pas et au même moment, il est en train de discuter avec les Iraniens pour un rétablissement des relations diplomatiques sous l'égide de la Chine. Donc, il est clair qu'il n'y a peut-être pas une volonté de sortir de cette alliance avec les États-Unis mais certainement de la rééquilibrer. Alors, dans ce jeu-là, je crois que la Chine joue à tous les coups gagnants. D'un côté, elle affaiblit quand même un peu les États-Unis parce que même si les États-Unis ont dit qu'ils voulaient quitter le prochain Moyen-Orient, il y a façon et façon de partir. On peut partir sans avoir un coup de pied. Et là, la Chine, finalement, a fait un coup tout à fait remarquable dans l'opération Iran-Arabie-Séoudite. Non pas que les Séoudiens se soient rapprochés des Iraniens au point de devenir les meilleurs amis du monde. Les Séoudiens sont parfaitement convaincus que leur seul risque majeur dans la région, c'est plutôt l'Iran. Je dirais même certainement plus l'Iran qu'Israël. Et donc, ils s'en méfient comme de la peste. Ils voient bien la façon dont l'Iran s'est propagé en Syrie, abandonné d'une certaine façon par le reste du monde. Ils voient le rôle de l'Iran indirect via le Hezbollah au Liban ou ce qu'il en reste. Donc, les Séoudiens sont parfaitement conscients. mais d'un autre côté, si ça leur permet de rééquilibrer avec les États-Unis et surtout, si ça leur permet d'obtenir ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent un truc de sécurité avec les États-Unis. Biden n'a pas l'air de vouloir leur donner, c'était l'article 5 de l'OTAN, mais ça discute. Deuxièmement, ils veulent du nucléaire civil. Les Chinois, évidemment, ont gouffré et ont fait des propositions. Pas encore les États-Unis. Et en échange de tout ça, les États-Unis souhaiteraient un accord avec Israël parce que le jour où vous avez un accord, c'est-à-dire le jour où Abraham est signé également par l'Arabie saoudite, ça change sérieusement la donne. Les accords d'Abraham aujourd'hui, c'est les Émirats Arabes Unis contre promesses de remise des F-35 qui ne sont jamais arrivées, donc ils sont faits avoir. Bahreïn, Bahreïn n'a pas eu le choix, il a fait ce que l'Arabie voulait m'en aller de faire. Et le Soudan, sortir de la liste des terroristes, malheureusement, il y a eu d'autres développements, donc ça a tout mis à plat. Donc le seul gagnant de l'affaire d'Abraham aujourd'hui, c'est le Maroc. Et d'ailleurs, c'est celui qui s'agénait le moins puisque les relations entre le Maroc et Israël étaient déjà anciennes et extrêmement chaleureuses depuis la nuit des temps. Donc, si l'Arabie saoudite, alors que dans les accords d'Abraham, il n'y a absolument rien sur la question palestinienne, n'a même pas été évoqué. Si l'Arabie saoudite, si les accords d'Abraham ont établi des relations avec Israël et que le gain pour les Palestiniens est minime, ce qui, à mon avis, sera le cas vu ce que Mohamed Bin Salman pense de la question palestinienne, comme beaucoup d'autres dirigeants de la région qui n'ont rigoureusement rien à en faire. Ce n'est pas la même chose dans la population, j'en conviens. On voit des supporters marocains déployer des drapeaux lors de la Coupe du Monde anti-israélien. Donc, il y a effectivement dans la population des sentiments peut-être un peu différents. Mais enfin, avant que la population saoudienne n'aille défiler dans les rues avec des slogans hostiles à Mohamed Bin Salman, je pense qu'on verra un peu d'eau couler. Alors, les BRICS, ça s'inscrit là-dedans. C'est une pierre en plus, c'est le cas de le dire, c'est une brique supplémentaire qui ne peut que satisfaire les Chinois. Les Saoudiens, je dirais que ça ne leur mange pas de pain. À la limite même, ça les amuse parce que ça leur permet de faire un peu la nique aux États-Unis. Mais comme ils sont quand même prudents, quelques semaines plus tard, à l'occasion du G20, ils signent cet accord sur le partenariat, l'infrastructure, ce qu'on a appelé les corridors. Ce qui, d'une certaine façon, et quand même, de mon point de vue, en tout cas, un anti-route de la soie. C'est véritablement pour se substituer à ce que les Chinois avaient monté essentiellement à leur avantage. La route de la soie, ça a été inventé par les Chinois, je dirais, pour les Chinois. Les BRICS, ça n'a pas été inventé par les Chinois pour les Chinois, mais ce sont les Chinois qui essaient d'en profiter un maximum. Les Saoudiens, je pense, sont parfaitement conscients que les Chinois peuvent les utiliser dans ce cadre-là, mais vis-à-vis des Américains, ils leur montrent que dans l'affaire des corridors, ils sont également les premiers partants. Donc, je pense que ça fait partie de ce jeu de poker un peu monteur des Saoudiens qui recentrent leur relation avec les États-Unis, qui ne la rompent certainement pas, mais qui essaient de la rééquilibrer, tout en affirmant leur autonomie, tout en devenant un partenaire de plus en plus important dans la région. Je rappelle, Christiane Arabie se dit que ça s'est dérouillé la dernière réunion un peu constructive sur la guerre en Ukraine. C'est quand même un coup de maître pour un homme qui était banni de la communauté internationale à cause de son rôle supposé dans l'affaire de l'assassinat de Khashoggi. Donc, c'est quand même un beau résultat. Et donc, voilà, les Saoudiens n'ont finalement pas changé de politique. Ce qui les intéresse, c'est la défense de leurs propres intérêts, comme je le disais en introduction, avec ou sans les États-Unis, avec ou sans coup de canif. Et je pense que les BRICS s'intègrent dans ce cadre-là. Merci. Alors, les BRICS ont annoncé lors de leur... Enfin, avaient annoncé précédemment, mais ont réitéré cette annonce, l'idée de... au sein de la banque des BRICS, aujourd'hui dirigée par la brésilienne dit Marosef, de travailler à une monnaie commune. Et on voit qu'il y a un certain nombre d'initiatives, on a déjà un petit peu évoqué le sujet, visant à tenter de trouver une alternative au dollar. On l'a vu entre la Russie et la Chine contourner les sanctions. On le voit avec les achats de pétrole. On en parlait tout à l'heure. qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Et je ne sais pas, je pense que vous pouvez tous y répondre chacun sur vos sujets. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Et quelles sont peut-être les limites aujourd'hui de cette volonté de trouver des alternatives au dollar dans une économie mondialisée qui est encore largement, dont les transactions sont encore largement dépendantes du dollar et dont les équilibres sont encore largement dépendants du dollar ? Alors je ne sais pas qui veut commencer ? Je veux bien commencer parce que comme ça on aura évacué le sujet tout de suite. Le PEG, ce qu'on appelle le lien 3,65, un dollar pour une devise locale, c'est un truc qui a été inventé par les États-Unis il y a quand même un certain nombre d'années pour régler leurs importations en pétrole. Donc il est clair qu'à l'origine, le PEG, c'est un instrument destiné à favoriser les États-Unis. Et quand vous avez besoin de réimprimer des dollars parce que le pétrole augmente, vous réimprimer des dollars, ça ne gêne évidemment pas les États-Unis de réimprimer des dollars. Les conséquences positives, une stabilité, très nette, facilité d'échange entre les pays du Golfe même s'ils ne commerçaient pas tellement entre eux il y a quelques années mais ils commencent un petit peu plus maintenant, pas de problème de change, ils ont déjà leur devise d'une certaine façon même si le GCC n'est pas une union européenne. Inconvénient, c'est quand les objectifs ne sont pas les mêmes, l'inconvénient le plus frappant il y a quelques années au Qatar où le Qatar avait une croissance extraordinaire avec un taux d'inflation extrêmement dangereux, il fallait le juguler, donc quoi faire ? Augmenter les taux de la Banque centrale du Qatar et au même moment les Etats-Unis étaient dans une sorte de récession et ils baissaient au maximum les taux. Donc si vous étiez un investisseur qatarien pas trop idiot et bien vous vous endettiez en dollars, vous placiez immédiatement vos dollars en rial et vous mettiez ça sur le marché du Qatar et rial ou Qatar et vous avez des différentiels de 4-5%. Alors ils ont essayé de corriger un peu les choses mais vous voyez là on a deux politiques économiques qui s'affrontent et il n'y avait aucune logique que les taux soient les mêmes au Qatar et aux Etats-Unis et pourtant c'était un peu le cas puisqu'il y avait la parité fixe et que par définition une parité fixe ça empêche ce genre de manœuvre si vous n'avez pas de parité fixe c'est la parité qui va ajuster les différences de taux normalement. Donc voilà. Alors depuis on a effectivement parlé de coups de canif à ce PEG vous avez le Koweït qui avait commencé à faire un panier de devises pour certains de ces le Qatar y pensait moi la dernière fois que j'ai pu en parler avec un ministre des finances du Qatar il m'a dit no way on n'en parle même pas ce serait un acte de défiance vis-à-vis des Etats-Unis bon très bien l'Arabie saoudite on est en train de parler d'une partie du règlement du pétrole vendu aux Chinois en yuan en fait c'est même le pétrole acheté aux Russes qui est là ça n'est pas fait à ma connaissance bon est-ce que ça se froid peut-être je pense que ça a effectivement un aspect politique mais dollar devise du Golfe c'est vraiment ancré je pense que le jour où ça sautera ça sera plus une question financière et économique c'est une véritable question politique merci Luc alors je me permets de préciser parce que tout le monde ne le sait peut-être pas que le GCC c'est le conseil de coopération des pays du Golfe en anglais c'est l'acronyme anglais Golf Cooperation Council dont sont membres les six pays du Golfe dont a été exclu le Qatar il y a trois ans puis réintégré merci merci Pierre peut-être sur cette volonté portée d'ailleurs par Lula le Brésilien le président du Brésil de monnaie commune des BRICS alors même qu'on a l'impression que dans un tel scénario une monnaie commune conduirait à affaiblir plutôt les BRICS en enlevant le C les Brices je veux bien un petit éclairage pour les personnes qui nous écoutent volontiers d'abord ce sommet élargi des BRICS a donné lieu à pas mal de commentaires assez fantaisistes y compris d'ailleurs l'idée évidemment préconisée par le président Lula d'avoir une monnaie commune c'est pas la peine de convoquer la théorie des zones monétaires optimales pour voir qu'une monnaie commune entre l'Argentine l'Arabie Saoudite la Chine etc c'est extrêmement difficile à faire fonctionner il n'y a qu'à regarder d'ailleurs déjà avec la zone euro c'est pas si facile que ça alors en revanche donc il y a beaucoup de fantaisie derrière mais il y a je pense une réalité qu'il faut garder à l'esprit alors une monnaie c'est trois fonctions qu'elles soient locales régionales ou mondiales c'est une fonction d'unité de compte c'est un véhicule d'échange et c'est une réserve de valeur et si on prend ces trois fonctions et ces trois fonctions sont étroitement imbriquées et ça explique aussi pourquoi le dollar d'ailleurs garde cette position très dominante sinon hégémonique à l'intérieur du système de monétaires international puisque c'est 60% des réserves de change 70% des émissions de dette 50% de la monnaie de facturation et même 90% des transactions sur les marchés d'échange donc de ce point de vue-là on peut dire non cette hégémonie n'est pas attaquée et je crois qu'il faut nuancer ça et d'ailleurs le rôle du yuan actuellement dont on sait que le compte de capital de la Chine est encore largement fermé donc c'est une économie financière qui est très administrée je crois qu'il faut nuancer parce que à la fois la guerre en Ukraine a donné un coup et l'accélérateur et a fragilisé fragilise à mon avis structurellement ce qu'il faut d'ailleurs ne pas appeler seulement le système monétaire international mais le système monétaire et financier international ce qui élargit un tout petit peu ça et donc ce qu'on voit et peut-être je reviendrai aussi sur 2018 2018 c'est l'embargo sur l'Iran et c'est la première fois que les Etats-Unis ont utilisé le dollar comme levier d'instrument diplomatique et à mon avis ils se sont tirés une balle dans le pied en tout cas du point de vue de la force du dollar maintenant je crois qu'il faut quelques faits d'une part il y a quand même un système de paiement international c'est le China's International Payment System qui vient concurrencer SWIFT qui fonctionne d'origine il y a la montée en puissance je crois que tu l'as signalé de la banque asiatique d'investissement pour les infrastructures qui avait été créée en 2014 qui regroupe déjà 60 pays membres et largement en concurrence avec la banque mondiale ou la banque asiatique de développement il y a l'entrée de la montée en régime de la nouvelle banque de développement elle a dite la banque des BRICS et avec quand même le point important c'est que désormais l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont actionnaires et donc apportent leur force de frappe financière et je rappelle que cette banque d'ailleurs avait quelques problèmes de fourniture de dollars encore récemment il y a l'essor des crédits des pays émergents et de la Chine pour financer d'autres pays émergents c'est-à-dire qu'on passe d'une logique de financement nord-sud à une logique de financement sud-sud de plus en plus avec effectivement des flux financiers qui y vont avec et puis il y a quelque chose qui est moins connu c'est le réseau de swap de liquidités sous l'égide de la People's Bank of China qui réunit actuellement plus de 40 pays et banques centrales plus précisément notamment dans le cadre de tous les échanges commerciaux et financiers qui y vont avec de la nouvelle route de la soie et donc si on fait masse de tout ça moi je crois qu'on a quand même le début de l'esquisse d'un déplacement du centre de gravité du système monétaire et financier international vers la zone vers la zone en fait Asie-Pacifique et donc on a quand même le début effectivement de ce qu'on pourrait considérer être le fragmentation du système monétaire international qui depuis 45 était totalement dominé et qui reste largement dominé par le dollar je précise que l'euro avec ses 20% de réserve est une monnaie importante mais j'allais dire reste un peu le poulie d'or du système monétaire international un poulie d'or c'est un champion cycliste du siècle le dernier pour les jeunes qui arrivait toujours numéro 2 merci Pierre et je rejoins ce que tu disais sur les Etats-Unis qui se tirent une balle dans le pied en utilisant leur monnaie comme instrument de politique étrangère en réalité et de coercition ou de pression sur un certain nombre d'États alors j'allais en venir à l'euro justement et céder la parole à Asen pour que tu réagisses sur cette question des monnaies je ne sais même plus quelle question te poser parce qu'on a abordé le sujet avec plein d'aspects différents et de facettes différentes et de manière très complémentaire d'ailleurs les uns des autres donc Asen je te laisse réagir j'ai encore une autre approche possible et oui et je me souviens Pierre j'avais un vélo quand j'étais petit il y avait marqué aller poupou dessus et donc j'ai découvert Poulidor très rapidement et sa place de numéro 2 alors justement je vais partir des briques mais vous allez voir c'est une critique non seulement du dollar mais des monnaies en général et c'est vrai que les briques ont été un fer de lance sur cette critique je me souviens d'un sommet en 2019 alors encore au Brésil à ce moment là et c'était plutôt à l'initiative de la Chine et de la Russie l'idée a été lancée d'avoir non seulement une monnaie commune mais une monnaie digitale de banque centrale commune et ça c'est alors le projet a pas encore vu le jour aujourd'hui je sais que la Chine est très en avance parce qu'elle est en train d'expérimenter ce type de choses dans son pays mais pour l'instant ça n'existe pas dans les briques alors juste pour nos auditeurs une monnaie digitale de banque centrale c'est une monnaie évidemment qui est complètement venant des briques qui est complètement affranchie du dollar et qui repose sur une technologie décentralisée qui est celle des crypto-monnaies comme le Bitcoin mais à la différence du Bitcoin elle est bien entendu soutenue par les banques centrales entre les mains des banques centrales ce qui en fait une crypto-monnaie très différente des crypto-monnaies complètement décentralisées complètement sauvages alors du coup par cette petite entrée-là je voulais dire que du coup il y a une petite musique de fond contre le dollar et avec une autorité monétaire américaine qui change les règles du jeu comme bon lui semble pour nourrir les intérêts américains et plus généralement contre les monnaies qu'on appelle bancaires ou les fiat currencies comme on dit en anglais parce que grosso modo cette musique elle devient plus forte depuis la crise des subprimes et elle devient de plus en plus prégnante l'idée centrale c'est que grosso modo les banques qu'elles soient centrales ou de second rang nous servent une monnaie de mauvaise qualité une monnaie qui normalement n'aurait même pas dû se déprécier à court terme les monnaies bancaires se déprécient sur le très long terme un dollar d'aujourd'hui ne vaut plus rien par rapport à un dollar d'avant par contre à court terme au moins ça elles doivent nous donner un pouvoir d'achat stable etc. et on le voit en fait c'est sujet à des crises permanentes aujourd'hui il y a aussi le pouvoir d'achat qui s'érote face à l'inflation et donc face à cette situation et bien émerge un peu partout la volonté d'avoir des alternatives donc j'ai cité tout à l'heure les BRICS on peut citer donc les crypto-monnaies elles-mêmes Satoshi Nakamoto je ne sais pas qui il est exactement ou si c'est un groupe de personnes mais en tout cas comme par hasard la version définitive de la crypto-monnaie qu'il lance après plusieurs tentatives elle émerge juste après la prise des subprimes en 2009 elle est lancée en 2009 et puis donc ça c'est les crypto-monnaies c'est une alternative possible les monnaies digitales de banque centrale comme le projet porté par Librix et puis vous avez à une autre échelle je vais juste l'évoquer mais je ne vais pas du tout le développer vous avez aussi une multiplication des expériences de monnaies locales en fait des monnaies locales rien qu'en France il y en a à peu près 80 et quelques quasiment 90 et donc là ce sont des tentatives alors en plus comment dire autorisées par la loi amont donc elles ont pignon sur eux je veux dire on a droit d'avoir une monnaie locale j'étais récemment Clermont-Ferrand j'ai pu utiliser la Dume par exemple et ça redynamise complètement le territoire sans plus passer par la monnaie bancaire voilà en circulant dans des réseaux tout à fait fermés presque entre différents commerçants fournisseurs de ces commerçants citoyens qui veulent redynamiser leur territoire et donc il y a un véritable souci comment dire de renouveler ce qu'est la monnaie voire même de réinsuffler de la pluralité monétaire ce qui dans l'histoire de l'économie a plutôt été la règle on a plutôt connu des sociétés à pluralité monétaire plutôt qu'à monoculture monétaire voilà et donc d'une certaine manière une volonté de refermer cette parenthèse de monnaie bancaire monopole bancaire de la monnaie pour passer à d'autres choses voilà il y a des tentatives qui émergent partout à différentes échelles les échelles ça a été évoqué par Pierre il a parlé de l'échelle locale régionale mondiale voilà merci Hassane alors il y a un peu un éléphant dans la pièce dont on n'a pas encore parlé de cette économie mondiale c'est la question du changement climatique que j'évoquais en introduction avec les deux dimensions le coût de ce changement climatique qui se fait de plus en plus important et puis les trajectoires qui sont en train de se mettre en place enfin espérant en tout cas qu'elles soient en train de se mettre en place vers la neutralité carbone et j'ai une question qui est un peu la question subsidiaire je dirais mais je vous la pose parce que je trouve qu'elle est très intéressante une question d'Achilia qui nous écoute depuis la Grèce et qui nous demande pourquoi l'Union Européenne et c'est une question qui dépasse vous allez voir largement la question du changement climatique donc elle elle voit son pays la Grèce dévastée par les feux les inondations et elle se demande pourquoi l'Union Européenne n'agit pas de manière beaucoup plus ferme et en particulier pourquoi cette Union Européenne ne se concentre pas sur l'exploitation de ressources naturelles qui sont en très grande quantité sur le territoire européen est-ce qu'une telle dynamique ne permettrait pas de changer les équilibres économiques mondiaux en nous permettant de devenir moins indépendants et peut-être plus puissants en renforçant notre résilience en fin de toutes ces thématiques que nous connaissons je ne sais pas si à Seine tu peux répondre à cette question ou pas oui oui peut-être pour vraiment répondre à Achille directement je dirais que l'Union Européenne a quand même deux grands déficits elle a un déficit de gouvernement ou d'état commun ça a été un peu évoqué par Luc en début d'intervention on a plutôt je ne sais pas comment le qualifier une gouvernance donc on a tout un jeu institutionnel avec un parlement qui est encore plutôt faible on va dire même s'il est montant en puissance une commission européenne qui a monopole de propositions de loi et puis ensuite un co-législatif avec le conseil de l'UE le conseil des ministres et puis le conseil européen donc ça fait une sorte de magma là comme ça et qui finalement pour trouver des consensus ou des faibles majorités arrive à rien décider d'important sauf en situation de crise donc une crise en Grèce n'est pas une crise de toute l'Union Européenne et tant que toute l'Union Européenne n'est pas affectée il n'y aura pas de co-décision dans le sens décrit par Achille et le deuxième déficit c'est un déficit je l'appelle de solidarité mais c'est-à-dire de faible budget de règles de fonctionnement qui sont complètement dysfonctionnelles on va dire prenons par exemple la politique régionale dont bénéficie un peu la Grèce la politique régionale elle, elle attribue des fonds quand votre région elle est sous la région Nutz 2 au sens de l'Union Européenne c'est-à-dire entre 800 000 habitants et 3 millions d'habitants c'est pas tout à fait les découpages administratifs qu'on connaît par exemple en France en Nouvelle-Aquitaine on a 3 régions Nutz 2 alors qu'on a une région administrative Nouvelle-Aquitaine et donc quand on est sous un certain seuil à ce moment-là ça déclenche des fonds de la politique régionale mais il faut du co-financement toujours ça peut pas être juste 100% de fonds de l'Union Européenne et deuxième chose tout ça dans le cadre d'un budget restreint à 1,19% comme je l'ai dit tout à l'heure du RNB sachant que la politique régionale ça doit faire 45% de cette petite cacahuète donc tant qu'on en est là on a ce qu'a décrit Pierre tout à l'heure c'est-à-dire une divergence c'est complètement incroyable ce que je vais vous dire mais je me suis amusé à faire les calculs dans plusieurs articles on a une divergence des PRB par habitant c'est-à-dire du PIB de chaque région par le nombre d'habitants divisé par le nombre d'habitants et bien au lieu d'avoir une convergence il suffit de calculer un simple écart-type de chaque nuage de point chaque année on a une divergence c'est-à-dire que les régions divergent entre elles dans l'Union Européenne grosso modo depuis les années 80 et tant que ça va dans cette direction à Chilia il n'y aura pas vraiment de solution au sein de l'Union Européenne ou de décision radicale dans le sens que vous décrivez voilà je ne vais pas parler du réchauffement encore climatique non pas encore on y revient alors j'ai plusieurs questions justement sur la politique de la Banque Centrale Européenne et sur sa capacité à baisser ses taux dans les mois qui viennent et c'est un vrai sujet qui est aussi connecté à la question de la lutte contre le changement climatique puisqu'on sait qu'il va falloir investir et que quand vous augmentez les taux vous ralentissez l'investissement ou en tout cas vous le pénalisez vous le renchérissez je ne sais pas Pierre si la question qui nous est si je résume les trois ou quatre questions qui me sont posées sur ce sujet c'est quelles seront les conditions pour que la Banque Centrale Européenne inverse sa politique monétaire d'augmentation des taux et se remette à baisser les taux alors le critère des 2% d'inflation est connu de nos auditeurs puisqu'ils le citent mais outre ce critère est-ce qu'il peut y avoir d'autres éléments qui peuvent pousser la Banque Centrale à ralentir ou cesser voire baisser ces taux alors effectivement il y a un objectif prioritaire qui est fixé par le traité d'ailleurs ce n'est pas uniquement un choix discrétionnaire de la Banque Centrale Européenne qui est la stabilité des prix alors on sait je ne vais peut-être pas revenir trop là-dessus qu'il y a un débat actuellement sur est-ce que une cible d'inflation doit être gravée dans le marbre à 2% ou est-ce qu'on peut éventuellement compte tenu d'un certain nombre de facteurs certains parlent de l'augmentation structurelle de l'inflation dans les années à venir d'autres de de comment dirais-je de conditions salariales ou de conditions sur le marché du travail qui seraient un peu différentes de celles comme l'inconnues dans une première phase de mondialisation d'autres des coûts liés à la recalolisation etc. qui pourraient conduire ou en tout cas qui qui donnent des arguments à ceux qui disent pour relever le taux d'inflation la cible d'inflation à 3% c'est le cas d'Olivier Blanchard qui est l'ancien chef économiste du FMI avec d'autres bon ça c'est une question pour le moment l'objectif de 2% qui n'est pas ailleurs uniquement la banque centrale européenne totalement partagée par la Fed la BCE la Banque d'Angleterre la Banque du Japon etc. donc on peut dire d'une certaine manière il y a une assez une grande uniformité dans la fixation des objectifs d'inflation alors en même temps je crois que les banquiers centraux sont des gens qui sont têtus mais pas totalement bornés et on a vu qu'ils sont capables de prendre des laissés des marges de manœuvre dans l'atteinte de cette cible d'inflation et on le voit actuellement on est actuellement dans la zone euro dans une inflation qui est de 5 voire 6 un peu plus sur l'inflation encore avec des taux d'intérêt qui en termes réels c'est-à-dire taux nominaux corrigés de l'inflation sont encore négatifs ce qui veut dire qu'en fait on a une politique monétaire qui s'est sensiblement durcie depuis 2022 mais qui reste pas si dur que ça pas si restrictif que ça si on prend un certain nombre d'indicateurs là aussi il faut nuancer bien sûr qu'il y a un durcissement dans les conditions d'accès au crédit au logement bien sûr qu'il y a une condition il y a un durcissement etc c'est pas uniquement lié à la politique monétaire comme on l'a vu tout à l'heure c'est aussi lié à une courbe des taux c'est-à-dire en fait des taux à long terme qui eux sont décidés par le marché et qui se sont se sont relevés alors maintenant si on revient sur la BCE j'ai dit tout à l'heure les perspectives c'est retour à un taux d'inflation qui serait de l'ordre de 2,2 2,5 en 2025 alors je crois que d'ailleurs même la Banque centrale européenne est dit n'évacue pas totalement les risques qu'il peut y avoir autour de cette prévision qui sont liés au fait un il y a un certain nombre d'effets de la boucle prix-salaire voire la boucle salaire-profit et les marges c'est un sujet qu'on a évoqué est-ce que dans l'accélération et l'inflation on parle en général beaucoup des salaires on parle de plus en plus des marges des entreprises qui ont une responsabilité importante notamment en 2022 et d'ailleurs différente d'un pays à l'autre ça c'est le premier qu'avait si je peux dire le deuxième c'est les prix du pétrole et le prix d'énergie le prix alimentaire plus généralement puisque par exemple dans les hypothèses qui ont été prises par la Banque centrale européenne dans ses prévisions y compris celles qu'elle vient de sortir elle a une hypothèse de prix du pétrole qui serait aux alentours inférieure à 80 aux alentours de 70-75 dollars de mémoire sur l'ensemble de sa à l'horizon de sa prévision c'est-à-dire en 2025 or aujourd'hui il y a un certain nombre d'experts qui disent que le prix du pétrole va plutôt augmenter peut-être que Luc a des idées spéciales là-dessus il va nous le dire mais en tout cas revenir à 70% le baril 70 dollars le baril c'est une hypothèse qui peut être considérée comme relativement j'allais dire ambitieuse et troisième point c'est que et on revient au dollar d'une certaine manière on voit qu'actuellement il y a plutôt un affaiblissement de l'euro par rapport au dollar or le dollar reste la monnaie de paiement sur ces matières premières et donc tout affaiblissement de notre monnaie par rapport au dollar conduit à renchérir encore plus si je peux dire nos importations notamment sur ces marchés en dollars donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes dans ces prévisions il y a toujours il y avait un expert c'était Klein qui dit je crois était prix Nobel et qui était un économiste qui lui-même avait fait des modèles de prévision disait il faut se méfier des prévisions surtout quand elles concernent l'avenir mais je crois que c'est un petit peu le cas merci Pierre alors quelle réaction sur l'hypothèse sur le prix du baril Luc ? dans la suite de ce que vient de dire Pierre moi je me souviens du formidable éclat de rire de Christophe de Margerie à qui le journaliste avait dit pensez-vous que le baril va atteindre tel prix vous savez dans les années 97 on était de mémoire 10-11 dollars j'ai connu 150 dollars donc je crois sincèrement que les prévisions en matière de pétrole comme dans tout c'est difficile mais c'est particulièrement difficile sur le pétrole j'avoue que je ne les ai pas regardés mais j'aimerais voir comment la BCE a pu prévoir 75 dollars à partir du niveau actuel qui est l'ordre de 90 à peu près juste un petit point là-dessus la méthode en général dans les hypothèses techniques des prévisions c'est de prendre les derniers chiffres et de les prolonger sur le futur c'est vrai pour le taux de change c'est vrai pour les principaux marchés donc ça permet de relativiser l'intérêt de ce type de prévision puisque manifestement sur le baril demain l'Arabie Saoudite pour des raisons de politique étrangère décide de mettre fin à ces restrictions de production et réaugmente la production d'un million de barils du jour par exemple et tout change et tout change d'autant que vous savez que sur le pétrole le prix du pétrole là encore je vous parle de mémoire mais je crois que c'est à peu près 30-35% défini par le matériel pétrole sous-jacent c'est à dire que tout le reste ce sont les dérivés or vous avez énormément d'intervenants sur le marché des dérivés qui n'ont évidemment aucun intérêt ni aucune envie d'acheter ou de vendre du pétrole physique ils achètent ils vendent des certificats et donc c'est là où ça devient encore plus difficile à prévoir c'est que même si vous augmentez la production physique de barils ça ne veut absolument pas dire que ça va suivre directement sur le prix du baril parce que là vous avez les instruments financiers à terme qui interviennent par une part non négligeable dans l'évaluation du prix donc voilà moi tout ce que je peux vous dire c'est que à 90 dollars le baril l'Arabie Saoudite est heureuse en dessous de 75 dollars le baril ils commencent tous à pleurer alors vous verrez tant que ça coûte 2 dollars par extraction ou 1 dollar par extraction le baril pour l'Arabie Saoudite il n'y a pas de quoi se faire d'inquiétude sauf que encore une fois quand vous avez 500 milliards à financer pour Néon et que les investisseurs internationaux se précipitent modérément pour toute une série de raisons qu'on peut parfaitement comprendre pour venir financer les dépenses de Mohamed d'Insalman sans parler des autres oui le baril doit effectivement rester pour eux à 90 je ne crois pas qu'ils fassent des prévisions à 100 j'ai lu quelque part que certains prévisions d'Arabie Saoudite avaient été établies sur un baril à 100 au jour d'aujourd'hui en tout cas ce qu'il y a de certain c'est qu'à 90 les pays du Golfe sont heureux est-ce que je peux poser une question Alu ? oui non parce que j'ai vu qu'à partir d'un certain niveau de prix je crois que c'est 80 ou 90 il redevient intéressant plutôt les investissements notamment dans les schistes des bituminés aux Etats-Unis deviennent très rentables et dans ce cas-là ça conduit à une offre à un horizon de plusieurs années qui pourrait éventuellement conduire à faire pression à la baisse sur le prix du dollar est-ce que cette histoire est ? alors cette histoire est vraie mais je ne connais pas le montant du baril à la hausse pour déclencher le phénomène par contre je sais qu'à partir j'ai compris qu'en dessous de 75 là pour le coup on arrêtait voilà mais j'imagine c'est certainement exact de toute façon les Etats-Unis sont devenus le premier producteur pétrolier mondial et l'Arabie saoudite qui demeure un producteur important je vous le signale consomme maintenant sa propre production alors c'est plutôt un chiffre confidentiel de défense mais a priori tout le monde s'accorde à lire qu'on n'est pas loin des 30% qui partent en consommation locale ça aussi c'est un élément qu'il faut prendre en compte par la suite de l'évaluation du prix et si je me souviens bien ce que nous explique régulièrement Emmanuel H effectivement il avait ses 75 dollars et on arrête tout après le plafond dépend aussi des aides et des aides publiques qui sont employées par le gouvernement américain et là c'est intéressant parce que ça remet aussi en perspective l'élection la prochaine élection américaine puisqu'on sait que les républicains sont quand même très en soutien de toute la production de gaz et pétrole mais le point de pierre est intéressant parce qu'effectivement si on sait que ça dépasse le 30% et qu'à ce moment-là ça repart techniquement et mécaniquement ça freine la hausse sauf que je ne suis pas certain que ce plancher mais je pense que les américains le couvrent tout seuls ce plafond et moi je voulais aussi compléter sur le dilemme de la banque centrale européenne que doit-elle faire avec ses taux d'intérêt et donc elle doit gérer plusieurs choses et nous on a évoqué l'inflation c'est sûr pour l'instant comme vous l'avez dit les taux d'intérêt sont plutôt négatifs quand on tient compte de l'inflation mais elle doit aussi tenir compte du taux de croissance c'est-à-dire que là elle commence à les monter dangereusement au-dessus ces taux d'intérêt au-dessus des prévisions de croissance pour 2023 et 2024 donc là évidemment le choc récessionniste il va être trop fort et en même temps elle ne peut pas non plus les tenir à zéro parce que si elle les tient au plancher que se passe-t-il en cas de nouveau choc monétaire on ne peut plus descendre plus bas on ne peut plus mener de politique monétaire à zéro de plus elle doit tenir compte bien entendu de ses principaux partenaires économiques au premier chef les Etats-Unis donc elle ne peut pas non plus avoir un différentiel de taux d'intérêt énorme avec les Etats-Unis et enfin il y a les fragilités internes mentionnées je crois par Pierre au début de zone euro qui a des problématiques différentes selon les pays et donc certains ont besoin d'une politique monétaire à taux d'intérêt plutôt élevé pour les freiner d'autres ont besoin de politique monétaire à taux plutôt bas pour rebooster la croissance économique et à cela s'ajoute une politique monétaire éventuellement verte ou en tout cas qui réoriente un tout petit peu les investissements enfin les crédits accordés par les banques vers du non carboné voilà sans donner de solution je voulais montrer les taux multiformes qui en sert cette banque centrale qui finalement grosso modo ne peut pas trop bouger voilà merci si je peux si je peux petite nuance mais tes compléments je suis d'accord avec ce que je viens de dire mais petite nuance quand même on peut avoir une politique monétaire à taux zéro d'ailleurs les banques centrales l'ont parfaitement mené ça s'appelle le quantitative easing alors la question maintenant c'est qu'on est passé du quantitative easing au quantitative tightening c'est-à-dire qu'on réduit la taille du bilan alors beaucoup plus sensiblement aux Etats-Unis qui l'a décidé depuis avril 22 de mémoire ou juin 2022 qu'à la banque centrale européenne où ça vient à peine de rentrer en vigueur en fait la banque centrale européenne ne réduit pas ou n'arrête pas ses achats elle arrête ses flux d'achats nets nouveaux mais elle continue de réinvestir en fait les titres venant à échéance donc c'est quand même très 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 progressif mais malgré tout on est passé à une histoire qui est très différente de celle qu'on a connue depuis 2009 à la Fed et 2014 au début 2015 et donc ça contribue à durcir la politique monétaire et ça rend c'est un des facteurs qui explique aussi pourquoi les taux d'intérêt à long terme ont tendance à progresser et donc il y a une partie dans les taux d'intérêt et les conditions monétaires et financières il faut garder ça à l'esprit qui est discrétionnaire total c'est le pilotage de taux d'intérêt à court terme qui est totalement dans la main des banques centrales et l'évolution des taux à long terme qui est décidée par le marché et je dirais même les marchés c'est-à-dire au plan international dès lors que désormais les flux de capitaux circulent tout à fait librement sur la planète je peux en dire une seconde Sylvie juste en complément à ce que vient de dire Pierre donc pour les auditeurs et ceux qui nous voient qui n'ont pas en tête ce qu'est le quantitative easing c'était juste pour leur expliquer que c'était quand même quelque chose d'inédit dans l'histoire de la jeune BCE à partir de 2015 et pendant trois années et ça continue ensuite un tout petit peu après là pendant chaque mois je réfléchis même à un des présidents d'une des nations de l'Union Européenne qui avait dit qu'il n'y avait pas d'argent magique en visitant un hôpital ben là pour le coup ça a été 80 milliards d'euros rachetés dans le cadre de la politique d'open market finalement de rachat de titres aux banques mais quels que soient les titres en fait dès que vous aviez n'importe quelle créance vous l'aviez à la BCE pour 80 milliards certaines années c'était 60 milliards et ça pendant trois ans plein donc pour sauver les banques évidemment et donc c'est la preuve qu'on est capable de mener une politique purement expansionniste à taux nul avec de l'argent magique créée ex nihilo là-dessus je voulais dire ça et je pense que et je terminerai par la vraie question qui se pose en fait c'est la question de l'indépendance de cette banque centrale c'est-à-dire enfin ça va être un peu révolutionnaire ce que je vais dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une banque centrale à nouveau aux mains de la démocratie une banque centrale à nouveau directement au service des états qui finance directement des projets d'investissement et qui complète les budgets des états et qui là organise une vraie transition verte une vraie transition sociale qui renforce les hôpitaux enfin que sais-je encore c'est revenir à une banque au service de l'intérêt général voilà merci merci à scène c'est une discussion je te cède la parole Pierre dans un instant c'est une discussion qu'on a eu à plusieurs reprises avec Pierre alors je ne reviendrai pas sur nos échanges sur le sujet mais par contre la question que ça pose et ça me fait penser à une question qu'on posait juste avant c'est oui mais à quel état avec quel état et sur quelle démocratie sur quel périmètre démocratique travaille la BCE puisqu'on a parlé tout à l'heure de la zone euro et de l'Union Européenne qui ne sont pas loin s'en faut sur le même périmètre géographique Pierre tu voulais réagir non juste d'abord le financement de quantité divisé c'est pas de l'argent magique c'est de l'argent qui a contrepartie des dettes et d'ailleurs la qualité de ces dettes rentrait dans les critères qui permettaient ou non de pratiquer ce quantité divisé donc la banque centrale ne pouvait pas acheter n'importe quoi sur les marchés non je crois qu'effectivement d'abord c'est une question d'indépendance il faut sortir de la liturgie j'allais dire et de la religion parce que là c'est un petit peu un débat parfois presque bon et je suis d'accord mais la question d'indépendance se posait déjà avec ce qu'on a appelé le développement des politiques macro-financières qui consistait à ce qu'on mette autour de la table les politiques budgétaires régulation prudence prudentielle et monétaire et dès lors que les banques centrales sont associées à un exercice qui va au-delà de leur fonction purement monétaire se pose effectivement la question de ce que les anglais appellent le countability on n'a jamais trouvé de bonne traduction en France bon transparence responsabilité d'accord jusqu'à quel point peut-on donner un groupe de technocrates fondamentalement les dirigeants des banques centrales sont des technocrates ils ne sont pas élus et en même temps se pose la question qu'on ne peut pas totalement régler en une seconde de savoir est-ce que c'est utile est-ce que ça a été utile que les banques centrales à un moment donné soient indépendantes ou pas je rappelle que c'est quelque chose qui a été décidé dans les années 70-80 pour régler le problème de ce qu'on appelle l'incohérence temporelle et mieux lutter contre l'inflation donc maintenant il ne s'agit plus seulement de lutter contre l'inflation il s'agit aussi de faire du financement et du financement à long terme alors là il y a le 2 on peut dire faisons des banques centrales finalement une espèce de département ministériel chargé de la monnaie et du financement d'accord mais je crois que si on veut regarder un petit peu ce qui se passe et d'ailleurs il y a un rapport qui a été fait par la Banque des Règlements Internationaux il y a quelques années la Banque des Règlements Internationaux on l'appelle souvent la Banque des Banques et c'est l'endroit où se réunissent les banquiers centraux s'appelle The Green Swan c'est-à-dire le signe vert et qui développe de façon extrêmement intéressante tous les instruments que pourraient utiliser à la fois au plan monétaire et prudentiel les banques centrales pour de façon coordonnée développer leur financement vert en long terme en liaison et en coordination parfois avec les gouvernements donc je pense que les banquiers centraux à nouveau sont des gens têtus sur leurs objectifs mais totalement bornés qui ont parfaitement compris qu'il y avait un enjeu planétaire qui est celui de réchauffement climatique Merci alors comme on arrive à la fin de nos échanges je vais vous lister les trois questions qui dominent en fait dans les différentes questions que j'ai reçues et puis vous me direz à laquelle vous voulez répondre ou si vous voulez répondre chacun à tous les trois je vous laisserai deux trois minutes pour réagir sur ces questions alors la première question c'était la question de la crise qui issue de la guerre n'est-elle pas ou les différentes conséquences économiques de la guerre ne sont-elles pas le révélateur de dysfonctionnement de cette économie mondiale ça c'était la première question une deuxième question il y a deux questions qui nous ont été posées sur l'Afrique et les questions de développement quelle est la place de l'Afrique aujourd'hui puisque je rappelle que certains de nos auditeurs nous écoutent depuis l'Afrique quelle est la place de l'Afrique aujourd'hui dans l'économie mondiale quelles sont les perspectives de développement dans le contexte de cette économie mondiale et enfin la dernière question je ne sais pas trop comment la poser en tout cas si j'essaye de l'interpréter est-ce qu'au fond la situation de guerre et de tensions géopolitiques que nous connaissons aujourd'hui n'est pas quelque chose auquel nous devons nous habituer dans lequel doit apprendre à se mouvoir l'économie mondiale et cette question finalement rejoint un petit peu la question des dysfonctionnements de cette économie mondiale alors qui veut commencer et à répondre à quelles questions moi je veux bien dire une chose puisque ça ne concerne pas du tout ma zone et que je n'ai qu'une compétence personnelle sur la question mais à partir du moment vous avez un pays qui en envahit un autre dont l'armée se comporte comme elle s'était déjà comportée dans les années 45 lorsqu'elle est rentrée en Allemagne dont on voit les méfaits matin, midi et soir bon je veux bien que ce soit la preuve d'un dysfonctionnement économique mais il me semble que dans un premier temps il y a un pays qui en attaque un autre qui doit se défendre quelles que soient toutes les bonnes raisons si je puis dire qu'on aurait pu avoir d'attaquer ce pays du point de vue de la Russie quelles que soient toutes les faiblesses et Dieu sait qu'elles sont nombreuses du dit pays il n'empêche on peut revenir là-dessus mais Védrine avait dit une chose extrêmement simple c'est un conflit territorial on ne fait pas la guerre à la Russie mais on aide un pays à se défendre qui est l'Ukraine alors maintenant on peut dire tout ce qu'on veut par ailleurs mais le rapport avec le dysfonctionnement de l'économie il est à mon avis consécutif mais il n'est pas en amont voilà mais je pense que je pense que la question Luc et je me suis peut-être mal exprimé je pense que la question posée finalement cette guerre elle a énormément de conséquences économiques est-ce que ces conséquences économiques ne sont pas d'abord ou est-ce que cette guerre n'est pas le révélateur de dysfonctionnements qui préexistait avant la guerre en fait je ne pense pas qu'elle soit révélateur révélatrice je pense que les dysfonctionnements existaient et quand vous avez des dysfonctionnements dans n'importe quelle situation si vous avez un élément aggravant et manifestement la guerre est un élément aggravant et bien vous exacerbez les tensions je ne dis pas qu'il n'y avait pas de problème entre l'Arabie saoudite et les Etats-Unis mais il est évident que la guerre en Ukraine a révélé de façon encore plus frappante ce qui pouvait être des désagréments entre l'Arabie saoudite donc là-dessus je vous rejoins tout à fait ça existait mais tout phénomène comme une guerre évidemment exacerbe ce qui existe déjà moi je veux bien je veux bien rebondir un petit peu sur l'Afrique ce qui me surprend quand on regarde les projections de croissance du Fonds monétaire international par région donc croissance mondiale aux alentours de 3% en 2024-2025 affaissement de la croissance dans les pays développés je dirais plafonnement en Asie et Afrique saharienne 3,5% de croissance en 2023 4,1% en 2024 c'est-à-dire que l'Afrique saharienne qui n'est qu'une partie de l'Afrique d'ailleurs une grosse partie est des rares régions en croissance dans le monde alors bien sûr il faudrait corriger ensuite par le PIB par habitant c'est encore une autre histoire et ça rebondit aussi sur un autre point qu'on a évoqué tout à l'heure qui est celui des BRICS les BRICS je dirais il y a eu beaucoup de choses fantaisistes qui ont été dites au moins ça a eu quelque chose de très utile c'est que ça a été un petit peu un wake-up call vis-à-vis de la représentation africaine dans les institutions internationales elles sont structurellement sous-représentées y compris au G20 d'ailleurs où jusqu'à présent il n'y avait que l'Afrique du Sud qui représentait l'Afrique désormais l'Union africaine fait partie et membre permanent du G20 à mon avis ça ne doit pas fermer la porte à d'autres pays comme l'Égypte le Nigeria etc. dans l'avenir mais là effectivement se pose je dirais que ça au moins cette réunion des BRICS d'ailleurs qui a aussi fait venir l'Éthiopie et l'Égypte etc. donc a eu de ce côté-là des bons côtés et bon je crois que c'est d'une banalité de dire que la principale source de la croissance mondiale dans le siècle dans les décennies à venir ce sera sans doute l'Afrique merci et moi aussi Sylvie je voulais réagir sur à la fois l'Afrique et s'habituer aux crises à venir et aux guerres à venir pour l'Afrique donc moi je vais réagir strictement en économiste voire macroéconomiste mais je dirais trois mots clés marginalisation dans le commerce mondial monospécialisation et endettement et pour moi c'est trois éléments qui freinent l'ascension de l'Afrique marginalisation quand je regarde les flux d'échange exportés et importés par l'Afrique je les divise en pourcentage des exportations mondiales je fais ça pour plusieurs années de suite l'Afrique ça dépasse à peine 2% du commerce mondial donc marginalisation totale monospécialisation mais contrairement au pays du Moyen-Orient évoqué par Luc là l'Afrique c'est monospécialisation sur les biens primaires à demande mondiale faible et déclinante donc c'est pas du tout un facteur de développement ou de gain de vies étrangères et endettement depuis grosso modo le relèvement des taux à partir des années 70 l'Afrique se traîne une dette qui plombe en fait son développement et donc qui appellerait en réalité je lance le concept mais sans du tout ouvrir un débat une vraie annulation de dette en fait que ce soit du club de Paris du club de Londres voilà grosso modo pour répondre à la place de l'Afrique et à son avenir dans l'économie mondiale et enfin s'habituer peut-être pas aux guerres mais en tout cas aux crises aux conflits oui pour faire écho au réchauffement climatique qu'on a évoqué ici ou là qui va dans le dernier rapport du GIEC on apprend qu'il va y avoir carrément des zones qui vont devenir inhabitable inhabitable parce que trop de taux d'humidité trop de chaleur inhabitable tout simplement et pas forcément qu'en Afrique et donc là il faut grosso modo se préparer à des migrations mais pas des petites migrations des migrations comme on n'a jamais vu qui se comptent en milliards d'individus et ça c'est forcément générateur de tensions si ce n'est de crises voire de guerres donc non seulement il va falloir s'y habituer mais il va falloir se préparer à accueillir ces gens et nous-mêmes à nous déplacer mais en tout cas voilà ce qui nous attend jusqu'à la fin du siècle et dans le siècle qui suit du fait de l'inertie même si on devenait vertu aujourd'hui il y a une telle inertie du climat qu'il faudra attendre des décennies avant d'en voir les retombées positives Assem si vous me permettez d'ajouter un point sur ce que vous venez de dire je subscris totalement à ce qu'elle dit Pierre sur l'avenir de l'Afrique mais je rejoins également trois points que vous venez de dire il se trouve que j'ai eu l'occasion d'accompagner un fonds français de private equity qui investit en Afrique et de les accompagner au Moyen-Orient c'est extrêmement intéressant de voir comment les gens du Moyen-Orient allaient réagir au pays de l'Afrique tout cela l'Afrique extraordinaire potentielle population etc bon quand on leur demandait de signer l'inscription dans le fonds là déjà l'enthousiasme était beaucoup plus mesuré d'abord parce que beaucoup avaient eux-mêmes investi en direct et c'était complètement fait pigeonner je ne vais pas rentrer dans les détails et quand ils arrivaient sur un fonds de la qualité du fonds que nous étions en train de présenter ils regardaient les résultats et les résultats étaient mauvais si je puis dire enfin ils n'étaient pas mauvais ils faisaient du 12% 15% d'endroits de moins interne mais sur des fonds qui normalement doivent produire du 20-22% et alors beaucoup de mes interlocuteurs du Golfe me disaient mais attendez c'est magnifique votre truc on est d'accord avec vous on croit à l'Afrique mais pourquoi voulez-vous que j'aille investir dans ce continent pour gagner 12% avec les risques qu'il y a alors que je fais quasiment la même chose aux Etats-Unis mais je gagne 20% et c'était pas automatiquement simple à contrebalancer comme argument voilà merci Luc merci Luc merci à vous trois on aurait pu refaire une conférence sur l'Afrique justement parce que je pensais à Senne quand tu parlais d'annulation de dette je voulais rappeler que l'essentiel de la dette africaine aujourd'hui est détenu par les Chinois la Chine dont on a très très peu parlé d'ailleurs dans cette conférence tout à fait mais comme quoi tout est lié et on reviendra merci à vous trois merci à tous nos auditeurs et bonne continuation à tous et n'oubliez pas que notre ouvrage L'économie tout simplement et je vous assure c'est très simple à lire L'économie tout simplement sort aujourd'hui et que c'est un très beau cadeau de Noël j'anticipe bonne journée à tous merci au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous